Tu as déjà pensé qu'il fallait avoir beaucoup d'expérience pour devenir Online Business Manager ou qu'un diplôme spécifique était indispensable ? Eh bien, c'est complètement faux et pourtant, tu n'es pas la seule à penser ça. Il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 mythes les plus courants sur les OBM et te montrer comment les surmonter. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager un guide gratuit qui va t'aider à te lancer en tant qu'OBM et vivre pleinement de cette activité. C'est parti ! Déjà, la première croyance qui est très répandue, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut tout savoir avant de se lancer. J'en parlerai un petit peu plus tard dans un autre mythe, mais cette croyance, elle est directement liée à ton syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome, il peut littéralement te gâcher la fille et t'empêcher de te lancer si tu n'arrives pas à le surmonter. Alors rassure-toi, c'est complètement faux, mais c'est important de comprendre pourquoi cette croyance, elle existe. Il y a beaucoup d'OBM qui débutent, qui pensent qu'elles doivent maîtriser absolument tous les aspects du rôle d'online business manager avant même de se lancer. Et cette croyance, je te l'ai dit, elle est souvent alimentée par le fait qu'on ne se sent pas encore légitime quand on débute. On se compare bien souvent aux autres OBM sur le marché qui ont l'air d'avoir bien plus de compétences et d'expériences que nous. On oublie complètement toutes les années d'expériences passées à des postes similaires, alors qui certes n'étaient pas étiquetés comme OBM, mais qui en réalité ont énormément de similitudes. Mais si tu laisses ce syndrome de l'imposteur te gangréner, tu vas très vite freiner ta progression et même pas du tout te lancer. Je sais ce que ça fait de ressentir ça parce que je suis moi-même passée par là. Avant de me lancer, pour t'expliquer un petit peu, j'étais responsable d'un réseau de franchise d'une soixantaine de restaurants. En gros, mon métier, ça consistait à accompagner les franchisés du réseau à développer leur chiffre d'affaires. Et pour ça, je les aidais à mettre en place des stratégies de croissance pour attirer plus de clients dans leur restaurant. Et je les aidais aussi à faire en sorte que tout roule opérationnellement parlant dans leur restaurant. C'est-à-dire que je mettais en place des process à l'échelle du réseau pour que chaque restaurant ensuite ait la même rapidité et la même qualité de service. Alors ok, je ne m'appelais pas OBM, mais mes missions, elles étaient déjà celles d'une OBM. Sauf que je n'en avais pas conscience. Et résultat, quand je me suis lancée, je ne valorisais pas du tout toutes ces années d'expérience et j'avais l'impression qu'il fallait que je reparte de zéro. En gros, je me sentais complètement imposteur et je ne voyais pas pourquoi moi, j'allais pouvoir prétendre être OBM. Et c'est quand même fou quand tu y penses quand tu as géré un parc de 60 restaurants. Donc cette croyance, elle va te pousser à procrastiner, à retarder le moment de te lancer parce que tu vas avoir peur de ne pas avoir assez de compétences. Mais crois-moi, si tu attends de tout savoir avant de te lancer, tu ne te lanceras jamais parce que c'est un puits sans fond. Le monde, il évolue à une vitesse incroyable. Il y a des nouveautés chaque jour et tu ne peux pas tout savoir, c'est complètement impossible. D'ailleurs, crois-moi également, il n'y a personne qui n'attend de toi que tu aies réponse à tout. Bien au contraire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on attend d'un OBM, c'est de trouver des solutions à des problématiques. Et la seule compétence dont tu as besoin pour ça, c'est ta curiosité. Donc si tu restes à attendre de tout savoir, tu vas passer à côté d'opportunités incroyables et surtout, tu vas rester coincé dans une phase de préparation qui ne prendra jamais fin. Le bon mindset à adopter, c'est celui de l'apprentissage juste à temps ou au fur et à mesure, plutôt que juste au cas où. C'est-à-dire que tu es confronté à une problématique chez un client, il te manque une compétence dont tu as besoin pour résoudre une problématique. Eh bien, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir te former et aller te renseigner pour monter en compétence et résoudre cette problématique. Je suis moi-même restée longtemps paralysée par ce syndrome de l'imposteur jusqu'au jour où j'en ai eu marre et j'ai décidé de me confronter à la réalité du terrain. C'est-à-dire que je suis allée signer mon premier client, j'ai débuté ma mission, j'ai appris énormément avec ce client et surtout, j'ai appris énormément sur ce qu'un client attendait réellement d'une OBM. Je me suis formée sur le terrain avec des cas concrets chez mes clients et j'ai rassemblé finalement toutes mes compétences passées, toutes mes expériences pour apporter un maximum de résultats à mes clients. Et c'est justement en voyant les résultats que j'étais capable d'apporter à mes clients et de voir également la satisfaction qu'ils avaient de m'avoir à leur côté que j'ai compris la valeur que j'ai apportée et c'est comme ça que j'ai gagné en confiance. Le vrai secret pour réussir en tant qu'OBM, c'est de comprendre que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Chaque nouveau projet, chaque nouveau client, c'est une opportunité d'enrichir tes compétences et d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va justement te permettre d'évoluer et de devenir la meilleure dans ton domaine d'expertise avec le temps. Mais pour ça, il faut te lancer, il faut signer ton premier client, même si ça fait peur et il va falloir aller te confronter le plus rapidement possible à la réalité du terrain comme je l'ai fait il y a quelques années. Tu peux d'ailleurs retrouver des dizaines de témoignages de nos membres sur cette chaîne qui partaient de zéro comme toi, qui a priori n'avaient aucune légitimité à devenir OBM et qui pourtant aujourd'hui ont su se positionner comme des experts dans leur domaine. Certains venaient de milieux mais complètement différents, mais en nous rejoignant, en rejoignant notre programme OBM Squad, ils ont décidé de nous faire confiance, d'arrêter d'écouter leurs craintes et leurs doutes et de suivre le plan d'action qu'on leur a transmis pour trouver leurs premiers clients en moins de six semaines. Ensuite, ils ont pu appliquer notre méthodologie pour délivrer les clients qu'ils avaient signés et leur apporter des résultats concrets. Aujourd'hui, certains d'entre eux génèrent 10, 15 ou encore 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et nous ont même rejoint dans notre mastermind OBM Elite pour passer à l'étape supérieure. Ces témoignages, bien sûr, je t'invite à aller les voir, mais après cette vidéo, parce qu'ils vont te permettre de te rendre compte que tu n'es pas seul à te sentir comme ça et que si toi aussi, tu passes à l'action, il n'y a absolument aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Passons maintenant au deuxième mythe qui, celui-ci aussi, est très répandu. Il faut avoir un diplôme spécifique pour être pris au sérieux et trouver des clients. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'elles doivent avoir un diplôme spécifique en management ou en business pour être crédible en tant qu'OBM. Et là encore, c'est une croyance qui est complètement fausse. On nous dit que pour se préparer et prétendre à un métier spécifique, il faut passer des années sur le banc de l'école à se former à ce métier. On nous fait aussi miroiter que nos efforts y seront récompensés puisque une fois obtenu ce fameux diplôme pour ce métier, on pourra prétendre à un certain niveau de salaire. Mais une fois confronté à la réalité du marché, on se rend compte parfois que c'était un doux rêve qui, finalement, n'est pas aussi simple que ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment adhéré à ça et de toute façon, je n'ai jamais réellement aimé l'école. Passer des années à écouter un prof me dérouler des concepts théoriques que lui-même n'a jamais appliqués pour ensuite prétendre à un emploi qui ne va pas m'apporter de toute façon la rémunération et l'épanouissement que je souhaite, ça ne m'a jamais vraiment fait rêver. Mais heureusement, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait une autre voie qui était possible, celle de l'entrepreneuriat, celle où j'allais pouvoir être rémunérée en fonction de la valeur que j'apporte à mes clients et non pas en fonction du nombre d'années passées sur les bancs de l'école à décrocher un diplôme. Puisque dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne, ce qui compte avant tout, c'est les résultats que tu apportes à tes clients et pour ça, ce n'est pas une formation théorique ou un diplôme qui va faire la différence. Les entrepreneurs qui cherchent un véritable bras droit pour les épauler, ils se fichent complètement d'avoir un CV avec une liste de compétences de tous tes diplômes. Ils vont surtout sélectionner le bon profil en fonction de traits de caractère. Est-ce que tu as l'âme d'un leader ? Est-ce que tu guides la conversation plutôt que de te laisser guider ? Est-ce que tu as un bon sens de l'analyse et est-ce que tu es orienté solution ? Alors, s'il te plaît, arrête de penser qu'il te faut un diplôme ou qu'il te faut suivre une formation pour devenir online business manager. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'une méthodologie qui a fait ses preuves et qui apporte des résultats concrets à tes clients. Et bien sûr, la deuxième chose dont tu as besoin, ce sont de clients. De clients chez qui tu vas pouvoir pratiquer et chez qui tu vas pouvoir implémenter cette méthodologie. Parce que sans client, tu ne peux pas prétendre être OBM. Sans client, tu n'as pas d'activité. Le troisième mythe, c'est celui qui consiste à penser que l'on doit tout faire soi-même pour que ce soit bien fait. Ce mythe-là, il est directement relié à l'ego, à l'envie de tout contrôler. On pense que pour que les choses soient bien faites, il vaut mieux les faire soi-même. Et cette croyance, elle peut être très problématique lorsqu'on est OBM parce que rappelons-le, le rôle de l'OBM, c'est de s'assurer que la bonne chose soit faite de la bonne façon, au bon moment, par la bonne personne. Mais ça ne veut surtout pas dire que ces choses-là, tu dois les faire par toi-même. Bien au contraire, tu dois être capable de t'appuyer sur les ressources de l'entreprise pour atteindre le résultat souhaité par ton client. C'est l'OBM qui est en charge d'identifier lorsqu'il manque une ressource, mais ce n'est pas elle qui est là pour combler le manque de ressources elle-même, du moins pas sur le long terme. Donc en voulant tout gérer par toi-même, tu vas te limiter et surtout tu vas t'enfermer dans un rôle d'exécutante. Et surtout, en voulant tout faire par toi-même, tu vas finir par manquer de temps pour traiter les aspects plus stratégiques et aider réellement ton client à croître. Déléguer, ça ne signifie pas perdre le contrôle, mais plutôt optimiser l'utilisation des ressources qui sont disponibles dans l'entreprise. Par exemple, le fait de confier des tâches opérationnelles, techniques et répétitives à une assistante virtuelle, ça permet justement à l'OBM de se concentrer sur la planification stratégique, d'élaborer des plans d'action et de superviser également les projets dans le but d'atteindre les objectifs que tu as définis avec ton client. Rappelle-toi aussi que c'est impossible d'exceller dans tout et donc, c'est aussi ton rôle et ça fait partie prenante de ton rôle d'OBM de recruter et de manager les bons talents. La première étape pour surmonter cette croyance, c'est de changer de perspective. Plutôt que de voir la délégation comme un risque, eh bien considère ça comme une opportunité de renforcer ton rôle de leader. Identifie les tâches qui peuvent être déléguées et sélectionne les membres de l'équipe qui seront les mieux placés pour les réaliser. S'il n'y a pas cette personne-là ou que tout le monde est déjà trop occupé, eh bien c'est signe pour toi qu'il est temps de lancer un recrutement ou de faire appel à un expert pour un projet plus ponctuel ou pour un sujet plus spécifique. Mais attention, parce qu'avant de lancer un recrutement, il faut au préalable mettre au clair les rôles et responsabilités de la personne qui va intégrer l'équipe, rédiger l'ensemble des process qui vont lui être délégués et surtout préparer son intégration dans l'entreprise. Ensuite, le rôle de l'OBM, c'est aussi de faire monter en compétence les membres de l'équipe en les formant, en les mentorant et en veillant régulièrement à ce que chacun soit au bon poste et qu'il soit épanoui dans l'entreprise. Il ne faut pas oublier également que le rôle de l'OBM, c'est de contribuer à créer une culture d'entreprise et de s'assurer bien sûr que chacun, chaque membre de l'équipe sache en quoi son travail impacte l'entreprise, autrement dit, en quoi il contribue aux résultats de l'entreprise et bien sûr, de suivre que chacun atteigne bien ses objectifs. En tant qu'OBM, tu vas être amené à utiliser des outils de gestion de projet, d'automatisation, de communication pour mener à bien tes missions. Sauf qu'on est d'accord, il existe énormément d'outils différents aujourd'hui sur le marché et donc ça peut vite devenir une malédiction pour les OBM puisque certains, certaines pensent qu'il faut maîtriser tous les outils disponibles sur le marché pour être perçus comme compétents et capables de répondre aux besoins de n'importe quel client. Et cette croyance, elle est extrêmement dangereuse parce que face à la vitesse à laquelle se développent les outils et la technologie, tu as vite fait te sentir constamment à la traîne. Donc penser qu'il est nécessaire de connaître tous les outils sur le marché, c'est non seulement irréaliste, mais en plus, c'est complètement contre-productif puisque le marché des outils numériques, il évolue, comme je te l'ai dit, extrêmement rapidement. Il y a de nouveaux logiciels et des mises à jour qui apparaissent constamment chaque semaine, chaque jour. Donc en essayant de tout maîtriser, de maîtriser tous ces outils, un, tu vas te disperser et en plus, tu vas t'éloigner de ton rôle principal qui est de piloter et non de devenir un expert technique. Donc plutôt que de chercher à maîtriser l'utilisation de tous ces super outils, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une bonne compréhension de ce que tu veux faire de ces outils. L'outil, en fait, en réalité, on s'en fiche. Ce qui compte réellement, c'est la méthodologie derrière qui va permettre à ton client d'obtenir un résultat spécifique. Donc finalement, c'est ce que tu vas faire de l'outil. Et c'est cette méthodologie d'ailleurs qui va te permettre de choisir les bons outils en fonction des besoins spécifiques de ton client idéal. Donc pour surmonter ce mythe, tu dois avant tout te focaliser sur l'apprentissage d'une méthodologie de travail que tu vas pouvoir répliquer, peu importe l'outil que tu vas utiliser. Et pour ce qui est des particularités techniques, je t'invite tout simplement à rejoindre des communautés de pairs dans lesquelles tu vas pouvoir trouver du soutien et surtout, tu vas pouvoir poser tes questions. Mais encore une fois, n'oublie pas que ton rôle, ce n'est pas de tout faire. Tu peux aussi faire appel à des experts pour t'aider à déployer un outil spécifique chez un client par exemple. Là encore, faire partie de communautés, ça peut être très utile puisque tu vas pouvoir te créer un réseau et faire appel à des experts de confiance pour collaborer justement sur ces différents projets chez tes clients. Cinquième mythe, tu dois être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tes clients. Pensez que pour ton client soit satisfait, il faut être disponible et réactif à ses demandes immédiatement, c'est complètement faux et c'est même dangereux pour votre relation sur le long terme. En tant qu'online business manager, tu dois être un leader et c'est ton rôle de faire en sorte d'instaurer une culture d'entreprise qui soit saine. Donc, être disponible 24 heures sur 24 et ne jamais être capable de prendre du repos, ça envoie un très mauvais message à ton client mais également à ses équipes. Ça signifie tout simplement que tu n'as pas posé de limites claires pour une collaboration saine sur le long terme. La réactivité, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément un bon point quand on est OBM parce qu'en étant constamment dans la réactivité, tu ne prends pas le recul nécessaire pour analyser et pour prendre de bonnes décisions. Et c'est dommage parce que c'est justement ton rôle en tant qu'OBM. Tu dois absolument jouer ce rôle de tampon entre le CEO et les équipes pour identifier ce qui bloque et pour optimiser les processus internes. Donc si tu es constamment en mode pompier réactif, tu ne peux pas mener à bien ta mission. Donc tu dois absolument, dès le début de la relation, établir de bonnes pratiques de communication entre ton client et toi, mais aussi entre toi et ses équipes. Et puis rappelle-toi, tu as la chance en exerçant ce métier d'être extrêmement flexible dans ton emploi luttant. Donc ne tombe pas dans le piège de la surréactivité. C'est à toi de poser le cadre. Mets en place une cadence de réunion avec un ordre du jour bien précis pour être efficace et traiter tous les sujets en cours au moment venu. Mets en place des outils de communication comme Slack par exemple pour les échanges un peu plus asynchrones avec les membres de l'équipe et avec ton client. Et enfin, c'est à toi de véhiculer les bonnes pratiques pour permettre aux équipes d'identifier l'importance et l'urgence des demandes et de pouvoir bien sûr poser ces questions au bon endroit, au bon moment. Je sais que la peur de dire non est très très présente chez les OBM et pourtant c'est essentiel pour prendre ta place de bras droit puisque ton client attend justement ça de son bras droit, que tu oses lui dire les choses. Lorsque par exemple tu estimes que ce n'est pas le moment de lancer un nouveau projet, c'est indispensable que tu le dises à ton client. Ton rôle au quotidien c'est de t'assurer que vous avancez vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pour ça, je te le rappelle, tu vas aider ton client à définir ou à redéfinir sa vision, l'aider à se fixer ses objectifs et bien sûr élaborer les plans d'action pour les atteindre. Ces plans d'action vont inclure des projets à mener dont tu seras en charge pour t'assurer qu'ils avancent et qu'aucun d'entre eux ne prenne du retard. Et ton client il va très certainement, ça va arriver, en cours de route avoir de nouvelles idées qu'il aimerait implémenter. Mais c'est ton devoir en tant que bras droit d'analyser avec lui si c'est judicieux, si c'est le bon moment et s'il s'avère que non, c'est ton devoir de lui dire. A la fin, bien sûr, il va décider parce que c'est son entreprise mais en tant que bras droit, tu n'es pas là pour être complaisant. Tu es là pour être bienveillant. Être complaisant, c'est faire ou dire les choses juste pour faire plaisir alors qu'être bienveillant, c'est faire ou dire les choses car tu sais que c'est dans l'intérêt de la personne et ça, ça fait toute la différence. Donc apprendre à savoir dire non à ton client de manière constructive, ça va renforcer votre relation parce que tu vas démontrer que tu as un véritable bras droit stratégique. Si tu dis oui au contraire à toutes ces demandes sans discernement, eh bien en fait, ils risquent tout simplement de te considérer uniquement comme un exécutant dans son business. Et retiens bien que les CEOs, ils respectent ceux qui savent fixer des limites et qui sont capables d'expliquer pourquoi certaines demandes ne sont pas dans leur propre intérêt et ne peuvent pas être accomplies dans les délais souhaités. Donc pour surmonter, tu as peur de dire non, il faut que tu changes de perspective encore une fois. Arrête de voir le non comme quelque chose de négatif et prends conscience que c'est justement en osant dire non que tu vas pouvoir te positionner comme un véritable bras droit chez tes clients. Après, attention, il ne s'agit pas de dire non juste pour dire non, mais quand tu estimes que c'est nécessaire, eh bien tout simplement, prépare tes arguments et explique à ton client pourquoi tu t'opposes à sa décision. Ton explication, elle doit lui montrer que c'est pour l'intérêt de son entreprise, que tu estimes que ce n'est pas judicieux et que c'est pour cette raison que tu t'y opposes. Rappelle-toi aussi que tu dois toujours rester dans un dialogue qui est constructif avec ton client puisque vous êtes de véritables partenaires. Le septième mythe, c'est de penser que les autres OBM sont meilleurs que toi. Déjà, il faut que tu te rappelles une chose, c'est qu'il y a très peu d'OBM en France pour le moment et il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent chaque année. Il y a donc plus de demandes que d'offres. Ce qui veut dire que tu as très peu de concurrence. Mais ce mythe, encore une fois, il est directement relié à ton syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, on l'a tous déjà ressenti et on le ressent d'ailleurs tous encore. C'est d'autant plus normal au début, mais il ne faut surtout pas que ça te freine. Avec les réseaux sociaux, on a vite fait de se comparer aux autres et de laisser son syndrome de l'imposteur l'emporter. C'est un problème qui touche particulièrement les personnes qui se lancent et qui n'ont pas encore eu l'opportunité de travailler avec des clients ou bien certaines qui ont déjà eu des clients mais qui n'ont pas réussi réellement à adopter la bonne posture et qui se sont donc retrouvés un petit peu enfermés dans un rôle d'assistante plus-plus, d'exécutante. Moi, je l'observe chaque jour sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'OBM qui vendent leur activité, leurs compétences plutôt que la valeur qu'elles apportent à leurs clients. Les résultats, c'est la course effrénée à la formation ou dernier outil à la mode en pensant que ce sera bien à ajouter sur son CV. On accumule les compétences techniques et on vend son temps. Et je veux vraiment t'éviter cette erreur de te comparer aux autres OBM qui vendent leur activité parce que c'est encore une fois un puits sans fond. Tu n'auras jamais assez d'une vie pour apprendre à utiliser tous les outils sur le marché. Il y a des dizaines de mises à jour chaque semaine et des centaines de nouveaux outils qui sortent chaque mois. Il faut absolument que tu te concentres sur la valeur que tu apportes à tes clients. Et pour ça, tu as besoin de choisir le type de client avec qui tu veux travailler, de comprendre réellement ses problématiques et ses besoins, de bâtir des offres qui répondent à ce besoin, d'adopter une méthodologie qui a fait ses preuves pour délivrer ses clients et de te concentrer sur apporter un maximum de résultats à ses clients que tu as signés. Puisque quand tu apportes des résultats concrets à tes clients, crois-moi, l'envie de te comparer aux autres sur le marché, elle disparaît. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder ma formation gratuite pour devenir online business manager. Dedans, je passe en revue ce qu'est une OBM, comment accompagner tes clients, comment créer tes offres et comment trouver des clients. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en haut. Le rôle d'online business manager, il est souvent confondu avec celui de l'assistante virtuelle. Si tu es ou si tu as été assistante virtuelle, l'évolution vers le métier d'OBM, c'est une option mais ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir été assistante virtuelle pour devenir OBM. Il faut bien comprendre que ce sont deux métiers bien distinctes et qui nécessitent surtout une posture différente que tout le monde n'est pas en mesure de prendre. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir été assistante virtuelle pour devenir OBM et également que toutes les assistantes virtuelles ne font pas forcément de bonnes online business managers. Une OBM, c'est un manager et pour être manager, il faut être un leader. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'inné chez tout le monde. Et bien souvent, ce mythe, il vient d'une grande incompréhension du rôle de l'online business manager. Certains pensent que c'est une assistante en puissance qui maîtrise la création de systèmes et la mise en place d'automatisation. Mais non, ce n'est pas ça une OBM. Une OBM, c'est un véritable bras droit stratégique pour un entrepreneur. Son rôle principal, c'est de structurer l'entreprise, de gérer les opérations au quotidien, de coordonner les projets, de superviser les équipes et de s'assurer que tout ça, ça fonctionne sans accro. Donc l'OBM, c'est la personne responsable de la gestion et de l'optimisation des processus internes de l'entreprise pour garantir son bon fonctionnement et sa croissance. Donc ça va bien au-delà de la simple exécution de tâches. L'OBM, elle a des responsabilités et ça, tout le monde n'est pas prêt à les assumer. Si tu veux bien cerner la différence entre le rôle d'assistante virtuelle et celui de l'OBM, j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur cette chaîne. Je t'invite à aller les retrouver après cette vidéo. On arrive maintenant à l'avant-dernier mythe, la peur qu'il n'y ait pas assez de clients pour tout le monde. Si tu crois à ce mythe, il peut littéralement t'empêcher de te lancer. L'idée qu'il n'y a pas assez de clients pour tout le monde, c'est un mythe qui repose sur une vision de la concurrence comme étant un jeu à somme nulle où le succès de l'un signifie forcément l'échec de l'autre. Mais en réalité, il faut bien prendre conscience que le marché, il est extrêmement vaste. D'autant plus que depuis le Covid, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Certains ont connu une croissance exponentielle pendant cette période et sont aujourd'hui à la recherche active de leurs bras droits pour structurer leur activité et pour continuer leur croissance. Et finalement, ce mythe, il est directement relié au mythe numéro 7. Tu penses qu'il n'y a pas assez de clients pour tout le monde et que de toute façon, les autres sont meilleurs que toi, alors à quoi bon se lancer ? Et le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de clients pour tout le monde, bien au contraire. Le problème, c'est que t'as pas encore pris conscience de ta valeur et donc tu n'attires pas les bons clients, en tout cas ceux qui ont réellement besoin d'une OBM. Et enfin, parlons de la dernière croyance et pas des moindres puisqu'elle nous a tous et toutes touchés au début, le manque de légitimité pour se lancer. Celle-ci, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. T'attends de te sentir légitime, autrement dit d'avoir confiance avant de te lancer, c'est-à-dire de passer à l'action et de signer ton premier client alors qu'en réalité, c'est en passant à l'action et en te confrontant à la réalité du terrain que tu vas gagner confiance et donc te sentir légitime. Une phrase que j'entends énormément souvent, c'est « moi, je ne viens pas du milieu du business en ligne, qui est-ce que je suis moi pour prétendre être le bras droit d'un entrepreneur en ligne ? » Et les personnes qui disent ça, elles ont souvent une expérience énorme dans leur ancienne vie. Elles ont été managers, responsables des opérations d'une entreprise. Parfois même, elles ont géré des business physiques et elles pensent en fait que toutes ces années d'expérience, elles ne peuvent pas être retransposées au métier d'OBM. Et comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, ça a été exactement le piège dans lequel je me suis retrouvée moi-même quand je me suis lancée à mes débuts. Avant de me lancer, j'étais responsable d'un réseau de franchise de 60 restaurants. Je manageais une équipe d'animateurs qui visitaient ces restaurants pour les aider, aider les directeurs de ces restaurants à augmenter leur chiffre d'affaires en mettant en place des systèmes, des process opérationnels pour garantir une qualité et une rapidité de service. Et pourtant, à mes débuts, j'avais ce sentiment de devoir repartir complètement à zéro, comme si j'avais plus du tout aucune expérience ni même de compétences. La nouveauté, ça fait peur, toujours, je le sais. Mais crois-moi, si t'attends de te sentir légitime avant de te lancer, ça n'arrivera jamais. Il faut que tu surmontes cette croyance. Ce dont t'as besoin c'est pas de te former aux compétences pour devenir online business manager puisque celle-ci, a priori, si tu t'intéresses déjà à ce métier, tu les as probablement déjà. Ce qu'il te faut, c'est d'adopter une méthodologie qui a fait ses preuves pour accompagner tes clients. Puisqu'en t'appuyant sur cette méthodologie, tu vas pouvoir bâtir des offres qui apportent des résultats aux clients avec qui tu souhaites travailler. Et ensuite, il va te suffire de discuter avec quelques-uns de ces clients idéaux et simplement leur proposer ton aide. C'est ce qu'on aide nos membres d'OBM Squad à faire et c'est ce qui leur permet de signer leur premier client en moins de six semaines. Ils se challengent parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur une méthodologie éprouvée, celle qu'on leur délivre, et sur une feuille de route exacte à suivre pour délivrer leurs clients. Donc si tu ne veux pas perdre de temps ni même réinventer la roue et si tu veux savoir comment est-ce que l'on peut t'accompagner à lancer et développer ton activité d'online business manager, je t'invite à réserver un call avec Sam ou l'un membre de notre équipe pour discuter plus dans détail de ton parcours et de ton projet. Tu vas retrouver le lien en description de cette vidéo. Voilà, tu connais maintenant les dix mythes les plus courants sur les online business managers et j'espère que tu as pris conscience que ce n'était que des mythes et que tu pouvais les surmonter. Pour aller plus loin, je t'invite vraiment à regarder ma formation gratuite d'une heure que j'ai publiée la semaine dernière puisque dans cette formation, je te partage les stratégies détaillées et des conseils pratiques pour te lancer en tant qu'OBM et vivre surtout pleinement de ton activité. Tu peux également télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui se trouve en description ou en premier commentaire de cette vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada